Dès 1905, la rivalité franco-allemande bat son plein. Un contentieux existe depuis la guerre de 1870. Les patriotes français ont le regard fixé sur la fameuse ligne bleue des Vosges, symbolisant les deux provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine. A ceux-ci s'ajoute une concurrence effrénée pour la conquête de colonies africaines ainsi que l'inquiétude de l'impérialisme anglais, soucieux de préserver sa « perle des Indes » et autres richesses des convoitises allemandes et turques. L'Empire austro-hongrois a de son côté à faire face aux irrédentistes serbes. C'est par là que le baril s'enflamme. L'héritier du trône autrichien est assassiné par des nationalistes serbes, à Sarajevo. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie, et par le jeu des alliances, les alliés respectifs en viennent aux prises. Toute l'Europe s'embrase en août 1914. Quelle est l'attitude des organisations ouvrières des pays protagonistes ? D'abord et avant tout en Allemagne, le pays où le mouvement socialiste est le plus fort, le parti social-démocrate ayant 110 députés sur 400 et près de 4 millions de voix. Les syndicats qui en sont directement dépendants comptent, eux, plus de 3 millions de membres. Et bien 40 années de collaboration de classe ont tellement intégré la social-démocratie à sa bourgeoisie nationale qu'elle vote unanimement, frénétique et enthousiaste, le 4 août 1914, les crédits pour la guerre. Comment expliquer cette prise de position en porte-à-faux avec toutes les résolutions des congrès internationaux des partis socialistes ? Il y a la difficulté de tenter de mobiliser la classe ouvrière allemande au moment même d'une mobilisation militaire, et, surtout, la menace d'anéantissement de toute l'activité social-démocrate si laborieusement édifiée depuis des décennies. Il y a encore le sentiment généralement répandu chez les syndicats allemands, riches et puissants, de la solidarité étroite des intérêts ouvriers et capitalistes dans les développements industriels et commerciaux de l'empire. Enfin, il y a le phénomène important de la notion de guerre défensive contre la horde de barbare du tsarisme, symbolisant la féodalité et la réaction. Dans l'empire russe, en pleine expansion économique, le mouvement ouvrier augmente numériquement et politiquement. A la veille de la déclaration de guerre, un mouvement de grève touche 250 000 ouvriers à Saint-Pétersbourg. L'autocratie se débat avec toutes ces contradictions nées de la survivance de privilèges féodaux, de la croissance économique, des mouvements nationalistes de ses nombreuses colonies. Finlande, Pologne, Ukraine, Caucase, Asie, etc. Rien de tel qu'une bonne petite guerre pour refaire l'unité nationale et restaurer l'autorité défaillante du pouvoir d'état. C'est ce que se disent Nicolas II et son entourage. Le Paris réussit en bonne partie. De nombreuses social-démocrates, Plekhanov en tête, prennent la défense de la patrie menacée par l'impérialisme allemand. Les socialistes révolutionnaires les rejoignent en masse. Certains anarchistes, tels Kropotkin et Tcherkézov, vivant pourtant en exil, embrassent aussi la cause des alliés, espérant une transformation du régime à la suite d'une victoire. Un petit nombre de social-démocrates, dont Lénine est la tête pensante, prônent au contraire un défaitisme révolutionnaire, c'est-à-dire qu'à travers la victoire des empires centraux, il entrevoit la chute du tsarisme et une possibilité de rénovation sociale. En Angleterre, les trade unions, forts de plus de 3 millions de membres et les socialistes, disposant de 50 députés, sont hostiles à la guerre et n'y prennent part qu'en traînant les pieds. Plusieurs pays européens adoptent la neutralité, l'Italie du moins au début, la Hollande et les pays scandinaves, enfin l'Espagne et le Portugal. En France, le problème est plus ardu à résoudre. Va pour les socialistes qui, malgré l'assassinat Jaurès, l'apôtre de la paix, retrouve les accents des soldats de l'an II et les communards de Paris pour bouter hors les envahisseurs allemands. Gustav Hervé, l'insurrectionnel du Parti Socialiste, celui qui avait planté le drapeau tricolore dans le fumier, se transforme en ardent cocardier. Jules Gued et Marcel Samba entrent au gouvernement d'union sacrée. La cause est donc rapidement entendue. Il s'agit là aussi d'une guerre défensive. À la différence près que, pour mieux se défendre, tout le monde attaque. Les Français se précipitent pour libérer l'Alsace-Lorraine, les Allemands envahissent la Belgique pour contourner les positions françaises. C'est pour la CGT, l'organisation de masse à direction libertaire, dans laquelle se reconnaissent de nombreux prolétaires français, que la partie s'avère être la plus difficile à jouer. Depuis ses tout débuts, elle s'est violemment opposée à l'armée et au militarisme. Yves Thau et d'autres dirigeants sont allés maintes fois en prison sous l'accusation d'anti-militarisme. Elle a régulièrement dénoncé la course aux armements, la loi des trois ans de service militaire obligatoire, les crédits pour l'armée, les discours bellicistes et autres menaces d'en découdre. Elle a pris une part prépondérante au succès de la manifestation hostile à l'armée et au militarisme de 50 000 parisiens auprès Saint-Gervais, le 16 mars 1913. Il faut signaler à sa décharge qu'à chaque fois qu'elle a essayé d'avoir une action commune contre les menaces de guerre, avec son homologue allemand, celle-ci, complètement inféodée à la social-démocratie, s'y était refusée, sous prétexte de devoir passer par la voie politique, à savoir par l'intermédiaire de leurs partis socialistes respectifs. Néanmoins, depuis des lustres, sa conduite est toute tracée. En cas de déclaration de guerre et de mobilisation générale, déclarer la grève générale insurrectionnelle. Certes, en juillet 1914, sous l'influence de Jaurès, un glissement se produit, son anti-militarisme se mue en lutte pour la paix. Nuance qui a son intérêt, car le dérapage continue avec le manifeste du 29 juillet 1914. La CGT rappelle son opposition à la guerre, mais souligne en même temps la responsabilité de l'Autriche, ce qui la rapproche de la position officielle du gouvernement. Elle appelle à des manifestations populaires partout dans le pays en faveur de la paix. Le surlendemain, à la suite de l'assassinat de Jaurès, contre toute attente, ce n'est pas l'indignation contre les fauteurs de guerre français qui prévaut, mais le constat du fait accompli et de la crise qui s'ouvre. C'est la fameuse Union sacrée. En regard des luttes anti-militaristes d'antan, c'est le monde à l'envers. Comment l'expliquer ? Jouau lui-même dira ensuite qu'il a voulu éviter par-dessus tout que ces paroles puissent être une cause quelconque de répression à l'égard de la classe ouvrière, et c'est dans ce sentiment qu'il a parlé. En effet, il y avait la menace suspendue du célèbre Carnébé, à savoir de trois mille et quelques militants révolutionnaires fichés par la police comme dangereux et à arrêter immédiatement en cas de guerre. Le ministre de la guerre et général Messimi avaient publiquement menacé de coller contre le poteau d'exécution les meneurs de la CGT et d'envoyer au camp de concentration les militants anti-militaristes. Ce n'était pas des paroles en l'air, la soldatesque étant alors toute puissante. Dumoulin, secrétaire adjoint de la CGT, adversaire de l'Union sacrée, ne mâche pas ces mots. Il affirme que c'est la peur qui a provoqué le revirement de la majorité du comité confédéral de la CGT. On a eu peur de la guerre, on a eu peur de la répression, simplement parce qu'on est des hommes comme les autres. Malgré la marée cocardière, il y avait une minorité ouvrière prête à agir et si le comité confédéral de la CGT avait proclamé « envers et contre tout » la grève générale contre la mobilisation, il aurait été d'abord fidèle à lui-même et à la stratégie suivie depuis des années. Ensuite, une réaction prolétarienne aurait tempéré l'ardeur guerrière. D'ailleurs, les responsables militaires de la mobilisation s'attendaient à 10% de désertion et se sont réjouis de n'avoir eu que 2% de défection. Il est probable aussi que Jouot l'a expliqué lui-même, que la direction de la CGT n'a pas seulement craint pour elle-même, mais surtout une sainte parthélémy de ses meilleurs militants. Même Mereim, principal adversaire au sein de la CGT et de l'Union sacrée, reconnaîtra en 1919 que « nous étions complètement désemparés, affolés ». Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, la classe ouvrière de Paris, soulevée par une crise formidable de nationalisme, n'aurait pas laissé aux agents de la force publique le soin de nous fusiller. Elle nous aurait fusillé elle-même. Quoi qu'il en soit, Jouot devient commissaire à la nation et, avec les autres dirigeants CGTistes, participa étroitement à l'effort de guerre du gouvernement. Ce, jusqu'en 1917. Quant aux anarchistes, surpris par la rapidité des événements, ils n'ont pas le temps de réagir collectivement, en faute d'une véritable organisation fédérale et les décisions sont prises individuellement. Certains se laissent mobiliser, d'autres désertent et partent à l'étranger. Sébastien Faure publie courageusement des textes hostiles à la guerre et à l'Union sacrée, mais l'événement, c'est en février 1916, le manifeste des 16, 15 en fait, la localité ayant été prise pour un nom de personne, en faveur des alliés contre l'Allemagne. Parmi les signataires figurent des militants en vue, Kropotkin, Grave, Malato, Paul Reclus, Marc Pierrot, Cornelissen et Tcherkesov. Leur déclaration est contresignée par une centaine d'autres anarchistes, dont la moitié d'Italiens. Au début des hostilités, tout le monde était profondément persuadé de la brièveté de la guerre. En France, certains enthousiastes se voyaient en trois semaines à Berlin, encouragés par la masse déferlante de l'armée russe. Les hostilités se prolongeant, une partie du pays étant envahie et une atroce guerre des tranchées opposant d'immenses masses humaines avec des pertes considérables, la fleur au fusil disparut pour laisser place à la lucidité critique. Beaucoup s'aperçurent alors comment il s'était fait berner par le bourrage de crânes. Il ne s'agissait plus de mener la derdéder des guerres pour faire la paix éternelle, mais de servir de cobaye à d'effroyables machines à tuer et de se faire massacrer pour que quelques généraux soient constellés de médailles. La guerre, fraîche et joyeuse, devint pour tous une horrible boucherie où périrent un grand nombre d'hommes dans la force de l'âge. Du côté russe, les premiers succès avaient vite fait place à des désastres sans nom. Toutes les tares du régime autocratique apparurent spectaculairement aux yeux de tous. Au commandement incapable, logistique quasi-inexistante, spéculateurs et prévaricateurs prospèrent incroyablement à l'arrière. Afin de soulager le front occidental, l'état-major russe envoyait à l'attaque de positions allemandes inexpugnables, hérissées de mitrailleuses et de canons, des soldats munis de mauvais fusils, avec quelques cartouches, cela sans aucune préparation d'artillerie, faute d'obus très souvent. La grande faucheuse se régalait, les millions de morts et de blessés sur le front russe provoquèrent un mouvement d'indignation de plus en plus profond. Début 1917, un incident anodin, le refus d'une unité de Caucase de réprimer une manifestation d'affamé à Pétrograde, fait s'écrouler comme un château de cartes le régime tricentenaire des Romanov. Un gouvernement provisoire lui succède, incapable lui aussi de mettre fin à la tuerie, il se voit renversé par quelques milliers de soldats et quelques ouvriers pétrogradois. Lénine et ses partisans, les polcheviques, ainsi que ses alliés, les socialistes révolutionnaires de gauche, instaurent un nouveau gouvernement, le soviet des commissaires du peuple, puis signe une paix séparée avec l'Allemagne et l'empire austro-hongrois, en février 1918. L'abandon russe du camp allié est compensé par l'entrée en guerre des États-Unis, mais le moral des poilus faiblit, car maintenant tous sont conscients de l'absurdité de cette tuerie générale, et en outre influencés par l'éclatement de la révolution russe. En avril 1917, des mutineries surviennent sur le fond français, elles sont durement réprimées. Par la même occasion, le pouvoir des généraux s'occupe des pacifistes de l'arrière. L'ex-lieutenant d'Hervé, Almerida, emprisonné et retrouvé suicidé dans sa cellule. Il n'est pas mauvais de rappeler qu'il y a eu des anarchistes conséquents, en fait les plus nombreux dans le mouvement, qui ne faillirent pas à leur conviction, contrairement à l'opinion répandue par les détracteurs bolcheviques dont la tendance constante a été de mettre en avant la seule attitude des 16 ralliés à l'union sacrée. Unxié Un hun Sous-titrage FR ?